La magnétoencéphalographie La magnétoencéphalographie s'intéresse à des champs magnétiques qui sont infiniment petits. Le champ magnétique émis par les neurones quand il fonctionne. Le mouvement des ions dans les neurones s'accompagne de production de champs magnétiques qui est recueilli par la magnétoencéphalographie. Ces champs sont tellement petits qu'il faut des capteurs extrêmement sensibles. Ces capteurs, qu'on appelle des squids, sont refroidis à la température de l'hélium liquide, à moins de 169 degrés. Chaque capteur va être sensible à une région particulière de l'activité électromagnétique du cerveau. Ces signaux sont envoyés ensuite sur un ordinateur qui va nous faire des cartes qui va nous montrer l'activité magnétique en temps réel du cerveau selon les différentes activités cérébrales. L'intérêt majeur de la magnétoencéphalographie, c'est que cette technique a une précision très bonne dans le temps, c'est-à-dire à millième de seconde à peu près, alors que d'autres techniques d'imagerie comme la TEP ou l'IRM ont une précision dans le temps qui est beaucoup moins grande. La précision temporelle de la MEG, de l'ordre d'un millième de seconde, permet d'avoir des informations plus précises sur l'épilepsie par exemple. Couplée avec l'IRM, elle donne des indications précieuses sur sa localisation dans le cerveau, permettant de guider le geste du chirurgien s'il doit intervenir. Mais également dans le futur, la grande percée de la magnétoencéphalographie, grâce à sa sensibilité extraordinaire en termes du temps, c'est de pouvoir étudier les synchronisations qui existent dans le cerveau. Ces problèmes de temporalité, de synchronisation au niveau du cerveau, sont de plus en plus importants à nos yeux. Et il est possible par exemple que certaines pathologies, comme certaines pathologies psychiatriques, puissent être liées à des anomalies dans ces synchronisations. Et la MEG a pour mission en particulier de nous aider. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !